Le but de ce soir c'est de présenter, je crois, le judaïsme, de donner quelque part un avant-goût de ce que c'est qu'être juif et de pratiquer son judaïsme, parce qu'on peut être juif sans pratiquer son judaïsme. Ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui, c'est de présenter des idées à partir de ce qu'on appelle les sept lois de Noé. Alors, pour ceux qui n'ont pas révisé dernièrement, les sept lois de Noé, ce sont les sept lois que Dieu donne, selon le judaïsme, à toute l'humanité. Ça veut dire pas seulement au peuple juif, mais c'est un message qu'on considère dans le judaïsme comme étant universel. Alors, il y a beaucoup d'idées dans ces lois. J'ai choisi d'en prendre cinq, et à travers ces cinq idées, on va pouvoir voir pas mal de sujets. Donc, je vais dire les cinq idées. Comme ça, on sait à quoi ça tente. Alors, la première idée, c'est la vie est divine. Bon, c'est une grande phrase, on va développer tout à l'heure. La deuxième idée, c'est la vie, au fond, au fond, elle est bonne. Troisième chose, c'est l'essentiel, c'est ce qu'on fait avec nous-mêmes. Quatrième chose, c'est la valeur du travail. Et cinquième chose, c'est que la vie est éternelle. Bon, OK, une fois qu'on a commencé ça, on peut commencer à parler. Je vais commencer avec une petite anecdote. J'aime bien utiliser des anecdotes. Quand on explique des choses, c'est toujours plus parlant. On raconte qu'il y avait un homme qui était très, très nerveux. Et puis, il est très nerveux et il va voir un rabbin pour essayer de trouver des conseils, de trouver des astuces pour pouvoir se calmer de ses nerfs. Et puis, le rabbin le reçoit. Il lui dit, comment est-ce que je peux vous aider ? Il lui dit, je suis très nerveux, j'aimerais pouvoir me calmer. Il lui dit, écoutez, j'ai juste quelque chose à faire. Je vais vous demander d'attendre dans le bureau, le temps que j'arrive. Et puis, le rabbin sort du bureau et il laisse M. Nerveux sur la chaise. Et il dit à son secrétaire, alors que la porte est encore ouverte, il lui dit, écoutez, il y a un monsieur qui est très nerveux dans le bureau. Et votre mission, aujourd'hui, ça va être de l'énerver un petit peu plus. Vous allez lui proposer un café, des gâteaux. Et puis, vous allez volontairement renverser du café sur M. Nerveux. On va l'appeler M. Nerveux. De toute façon, c'est une histoire qui n'a jamais eu lieu. Et donc, enfin, elle a peut-être eu lieu, mais moi, je la raconte comme une parabole, comme quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Bon. Donc, notre secrétaire rentre. Il renverse du café sur notre ami. Et puis, quelques temps plus tard, le rabbin revient et il demande à ce monsieur, alors, comment ça s'est passé ? Est-ce que le secrétaire s'est bien occupé de vous ? Je lui ai demandé de vous apporter des gâteaux. Et puis là, le type, il regarde le rabbin avec un grand sourire et il lui dit, écoutez, écoutez, vous croyez que je n'ai pas entendu ce que vous avez dit au secrétaire juste avant de partir ? Vous croyez que je n'ai pas compris ce qu'il allait faire ? Vous avez laissé la porte ouverte. J'ai entendu ce qu'il a dit. Il a dit, vous avez dit qu'il fallait renverser un peu de café sur mon pantalon. Donc, naturellement, quand le café est tombé sur mon pantalon, je ne me suis pas énervé. J'ai compris que c'était un test. Et là, le rabbin lui répond, c'est exactement la même chose avec ta vie. C'est exactement la même chose avec votre vie. Vous êtes venu ici pour me demander un conseil sur la colère, sur les nerfs. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que derrière chaque chose qui vous énerve, il y a Dieu qui attend derrière la porte. Et Dieu, il attend de voir votre comportement. C'est Dieu qui vous teste, quelque part. Alors, quel rapport avec le titre ? On a dit la première chose, la première idée, c'est la vie est divine. Alors, il y a une expression en français pour définir Dieu. Bonsoir. Il y a une expression en français pour définir Dieu. C'est Dieu, il est... On va voir si vous avez peut-être une définition de Dieu. Si on devait définir Dieu en deux mots, quelle expression vous utiliserez ? Omniscient. Omniscient. Omnipotent. Omnipotent. Autre chose ? Dieu est à vous, peut-être. Autre expression ? Quelqu'un a une autre proposition à faire ? Tout-puissant. Tout-puissant. Très bien. Alors, vous remarquez une chose entre toutes ces expressions et l'expression tout-puissant. Cette expression, elle vient nous apprendre quelque chose de différent des autres expressions. C'est une notion qui est dans la Torah, que Dieu a créé le monde en dix paroles. Donc, Dieu aurait parlé et puis le monde se serait créé. Donc, cette parole avec laquelle Dieu a créé le monde, en réalité, c'est les mots qui ont créé. Donc, les mots, c'est la clé de la vitalité divine qu'il y a dans chaque chose. Et quand je dis que la vie est divine, ça veut dire que dans chaque élément, dans cette table, dans ce téléphone, dans ce papier, bien sûr, dans chaque être humain, il y a une âme. Alors, généralement, on sait que dans l'être humain, il y a une âme. Mais là, on parle de quelque chose de différent, dans toute chose, tout a une âme. Alors, dernièrement, on a découvert, je ne serai pas capable de vous l'expliquer dans les détails, mais que n'importe quel objet, en réalité, à l'intérieur, il y a des atomes qui tournent. Sur le monde, avec sûrement ceux qui font des études dans le domaine, ils doivent connaître les termes. En tout cas, même une chose qui a l'air, a priori, de ne pas bouger, une pierre, par exemple, à l'intérieur, il se passe des choses. Alors, ça, c'est le sens physique de la chose. Mais en réalité, dans chaque objet qui nous entoure, il y a une étincelle divine qui le fait vivre. Donc, ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est que, et ça découle de la première en réalité, La deuxième notion, c'est que la vie, elle est profondément bonne. Alors, vous allez me dire, pas vraiment, en fait. Parce qu'au moment où on parle, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont malades. Et puis, il y a peut-être quelqu'un ici qui, en revenant de la salle à manger, s'est cogné son doigt de pied contre un mur, et il s'est fait très, très mal. D'accord ? Donc, a priori, pas tout est bon. Alors, je vais vous donner une parabole aussi sur ce sujet. C'est l'histoire d'un roi qui a un tailleur qui est très, très talentueux. Et comme tous les gens talentueux, vous savez ce qui se passe avec les gens talentueux ? Ils sont bien payés ? Pas forcément. Pas forcément. Ils font des jaloux. Très bien. Et donc, il y a beaucoup de jaloux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de jaloux. Et qu'est-ce que font les jaloux ? Ils essayent de faire en sorte que la personne qui est talentueuse ne soit plus talentueuse. Et qu'elle soit mise de côté pour que leur lumière à eux, leur qualité, leur talent puisse être exposée aux yeux de tous. Et donc, tous ses amis, enfin, tous ses ennemis, tous ses détracteurs décident d'aller voir le roi et de lui dire que ce tailleur est un voleur. Ah bon ? Et comment vous allez le prouver ? Eh bien, c'est très simple. Demandez à ce tailleur, puisqu'il est si talentueux, de créer une veste à partir d'un tissu, mais à une condition qu'il n'y ait aucune chute. Alors, vous savez, quand on va coudre un habit, je n'ai jamais confectionné un habit de ma vie, mais apparemment, c'est impossible de ne pas avoir de chute. Si vous prenez un tissu et puis vous allez confectionner une veste, forcément, vous allez faire des endroits où ce sera rond, des endroits où ce sera carré, des endroits où ce sera des triangles. En tout cas, à la fin, c'est certain que vous aurez des chutes. Et donc, notre tailleur accepte le challenge, accepte le défi, et il décide de confectionner un habit. Rendez-vous un mois plus tard, il arrive avec l'habit devant le roi et tous les autres ministres, tous les autres conseillers, et bien sûr, tous nos jaloux. Et là, tout de suite, à peine il rentre dans la salle avec la veste, évidemment, il a menti, évidemment, il n'a pas pu créer un habit qui n'a aucun défaut et qui n'a aucune chute. Et donc, on l'accuse tout de suite, on le condamne à mort, pour trahison, pour mensonge, pour son talent. Et juste avant d'être sorti de la salle, notre ami tailleur déclare, laissez-moi au moins une chance. Quelle chance ? Laissez-moi prouver mon innocence. Alors, il prend son habit et il dessine par terre un carré avec la mesure exacte du tissu qu'il avait reçu. Et il se met lentement à couper la veste en morceaux et à faire un puzzle avec lequel il va reconstituer le tissu d'origine. Et là, après une heure et demie de coups de ciseaux, incroyable, il n'a pas menti, il n'y a pas de chute. La veste rentre parfaitement dans le carré, il est donc innocent. Il est très content, le roi est très content. Et tous ses amis, parce que les gens talentueux en général, ils ont aussi des amis, ils n'ont pas que des jaloux. Ceux qui étaient contre lui sont malheureux, tous ceux qui étaient ses amis sont très contents. Et le roi est content, mais là, il voit que le tailleur est assis sur le côté et très, très malheureux. Il va le voir, il lui dit, mais je ne comprends pas, on t'a sauvé la vie. Pourquoi tu es tellement content ? Alors, il lui a dit, écoutez, je vais peut-être gagner ma vie, mais j'ai perdu la veste. La veste, j'ai mis un mois à la confectionner. Ça fait des années que je suis tailleur. Tout le talent que j'avais, je l'ai investi dans cette veste. Et puis maintenant, voilà qu'on m'a demandé de la découper. Alors, c'est quoi l'idée dans la parabole ? C'est quoi l'idée derrière ? Il y a des difficultés dans le monde, il y a des malheurs. Il y en a énormément, il y en a énormément même. Mais deux choses. Premièrement, et ça c'est une notion qu'on pourrait explorer pendant longtemps, mais je veux simplement le dire en un mot, le bien ne peut exister uniquement s'il y a le mal. S'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Si vous n'avez pas faim, vous ne pourrez pas apprécier de la nourriture, à moins d'avoir faim. Quelque part, avoir faim, c'est un petit malheur. Imaginez que vous n'avez pas mangé pendant une journée entière. Vous êtes un jeune. À la fin de la journée, vous avez très envie de manger, vous avez beaucoup d'appétit. C'est la même chose. S'il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'amour non plus. Dieu a créé dans le monde une chose et son contraire afin de pouvoir apprécier le bien. Mais ça, c'est une notion à part. Ce que je voulais apporter comme idée avec cette histoire, c'est que le tailleur, c'est une image bien sûr, mais le tailleur c'est Dieu. Et des fois, on veut comprendre certaines choses, mais on a des fois du mal à se comprendre soi-même ou à comprendre les autres. Imaginez combien compliqué ça peut être de comprendre Dieu. Et donc, cette parabole, c'est pour nous dire qu'on ne peut pas tout comprendre. D'ailleurs, c'est même une idée qui est apportée dans le Talmud. À un moment donné, Moïse voit ce qui se passe dans la génération future. Et puis, il demande à Dieu, comment autant de malheurs ? Il y a un sage qui s'appelle Rabbi Akiva, qui meurt dans d'atroces souffrances. Et puis, Moïse demande à Dieu. C'est donc cela l'étude de la Torah et c'est donc cela sa récompense. Un homme qui a fait tellement de bien meurt d'une façon aussi atroce. Et Dieu lui répond. Et c'est sur cette phrase que j'ai raconté cette parabole. Dieu lui répond, tais-toi, ainsi était ma volonté. Et si je devais t'expliquer, je devrais ramener le monde au tohu-bouhu. Alors, tohu-bouhu, ça veut dire, je ne sais pas si c'est une phrase qui se traduit, c'est tohu-bouhu en hébreu. Mais en bref, ce que ça veut dire, c'est que c'est une sorte de fouille, de bazar. Voilà, vous avez compris, c'est un état où tout est défait. Un peu comme la veste de notre ami Tailleur qui est toute décomposée. Donc ça, c'est la deuxième idée. La deuxième idée, c'est la vie, elle est profondément bonne. Et je rajouterai à ça qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai inventée ou... Enfin, je ne pense pas que je l'ai inventée, j'ai dû la lire quelque part ou la reformuler. Mais c'est que la douleur est une réalité, la souffrance est un choix. Ça veut dire, par exemple, vous avez déjà vu un enfant qui se fait mal ? D'accord ? Il pleure, 5 minutes, 10 minutes, et après, vous lui donnez un chocolat. Et tout d'un coup, tout est fini. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ça peut exister pour les adultes aussi. Mais le chocolat, il va s'habiller dans d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe quand l'enfant, il s'arrête de pleurer parce qu'il a reçu un chocolat ? Tu veux que je te donne un chocolat, tu veux arrêter de pleurer ? Tout d'un coup, l'expression du visage, elle change. Il a choisi, bien sûr, il a encore mal, il ressent encore la souffrance, mais il a choisi d'arrêter de souffrir. Il a toujours mal, mais il a choisi d'arrêter de souffrir. Donc ça, c'est la deuxième leçon. On a vu deux points. Numéro un, on n'est pas capable de tout comprendre. Et numéro deux, malgré les difficultés qu'on a dans notre vie, il y a beaucoup de psychologie là-dedans, et chacun peut aller voir un professionnel quand il a des difficultés, on a toujours la possibilité de choisir d'être heureux. Et je rajouterai à ça une autre idée, c'est que, vous savez, j'ai dit, il y a deux points. La vie, elle est divine et la vie, elle est profondément bonne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on croit en Dieu, ou si on croit en une force, ou si on croit en la nature, vous savez, il y a des gens qui disent, non, moi, je ne crois pas en Dieu. Bon, alors, qu'est-ce qui fait pousser l'herbe ? Qu'est-ce qui fait que le monde, il est si complexe ? Il y a bien quelqu'un derrière. Quand on regarde une belle peinture, on se dit, bon, il y a forcément quelqu'un qui est derrière. Il y a forcément quelque chose. D'accord ? Bon, je ne veux pas l'appeler Dieu. Ne l'appelle pas Dieu. Ce qui est important, c'est de croire en quelque chose. Ce qui est important, c'est de croire qu'il y a une raison derrière ce monde. Mais bon, on pourrait parler de ça aussi il y a pas mal de temps. Je vais revenir à l'idée de tout à l'heure. Quand on croit en Dieu, on croit qu'il y a un créateur. Quand on croit qu'il y a un créateur, on croit qu'il y a quelqu'un qui m'a créé avec certaines qualités, avec certains défauts, et qu'il attend quelque chose de moi. Vous allez voir qu'est-ce que ça change concrètement. Parce qu'il y a beaucoup d'idées, comme ça, on se dit, oui, bon, mais qu'est-ce que ça change ? Une idée simple. Vous connaissez l'idée du verre à moitié plein et du verre à moitié vide ? Bon. En fait, je pense que je ne suis pas trop d'accord avec l'idée du verre à moitié peint et du verre à moitié vide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas ni de verre à moitié vide, ni de verre à moitié plein. Il faut prendre un autre verre. Et ce verre-là, il sera plein. Ce que je veux dire par là, c'est que si Dieu nous a créés avec certaines aptitudes, c'est que quand on regarde l'autre et qu'on se dit, tiens, l'autre, il a une plus belle voiture, ou un plus beau travail, ou il fait de meilleures études que moi, ou il fait... En fait, c'est qu'on n'a pas compris que Dieu, il attend quelque chose d'autre de nous. Et que si on allait s'investir dans les forces qui nous ont été données à nous et à personne d'autre, eh bien, on va réussir à s'accomplir à travers ça. Je vais raconter encore une petite anecdote. Vous vous dites peut-être... On nous avait dit que c'était un rabbin, mais il fait du développement personnel. En réalité, je pense que c'est ceux qui font du développement personnel qui parlent de beaucoup d'idées qui se trouvent déjà dans la religion, dans la Torah, et je suis certain dans d'autres religions, mais toutes ces idées qu'on a dites, la différence avec le développement personnel, c'est que dans le développement personnel, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de place pour Dieu, forcément. Alors, il y a peut-être des coachs qui parlent aussi de Dieu. D'accord ? Mais rentrer Dieu dans la photo, c'est donner beaucoup plus de sens à ça. Et j'ai dit tout à l'heure, par exemple, dans les difficultés de la vie, comprendre qu'il y a un plan général, qu'on ne comprend pas forcément, quand on se dit qu'il y a un être qui est au-dessus de nous et qui a créé ce monde et qui est infiniment plus intelligent que nous et qui a une vision beaucoup plus grande que nous, ça change quelque chose. Ce n'est pas juste du développement personnel de se dire « Mais positif, ce n'est pas grave, il faut avancer dans la vie, bats-toi, etc. » comme ce qu'on peut entendre à droite à gauche. Donc, encore une petite anecdote. Il y avait un roi qui cherchait, qui était très malheureux, et il cherchait le bonheur. Et ses conseillers lui ont dit « Il faut absolument que vous procuriez la veste de l'homme le plus heureux de la Terre. » Bon, ça n'arrive que dans les histoires. Et donc, il donne la mission à deux de ses conseillers, ils font le tour du pays, bref, ils ne trouvent pas l'homme le plus heureux de la Terre. Et puis, en rentrant au château, ils sont très malheureux, ils discutent entre eux, et il y a un clochard qui est à côté, qui leur dit « C'était quoi votre mission ? » Ils disent « On doit trouver l'homme le plus heureux de la Terre. » Il a dit « Ben, voilà, c'est moi. » « Comment ça, c'est toi ? » « Moi, je suis l'homme le plus heureux de la Terre. » « Ah, très bien, est-ce que tu peux nous donner... » Je ne sais plus si dans l'histoire, c'est ta chemise ou ta veste. Et il lui demande son avis. Il dit « Je suis désolé, si je vous le donne, je n'en ai aucun autre, en fait. C'est le seul que j'ai. C'est le seul habit que j'ai. » Qu'est-ce qu'elle nous apprend cette histoire ? La chute, elle est là. L'histoire est finie. C'est quoi l'idée de l'histoire ? L'idée de l'histoire, c'est de dire qu'on a ici un roi, qui a tous les pouvoirs, toutes les richesses, etc. Et de l'autre côté, on a un clochar. Quand on lui demande son avis parce qu'il prétend être l'homme le plus heureux du monde, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « C'est la seule que j'ai. » Ça nous apprend quelque chose de fondamental. Encore une fois, c'est un choix. Être heureux, c'est avant tout un choix. Troisième point. Troisième point, troisième point. Troisième point, c'est l'essentiel, c'est ce qu'on fait avec nous. Alors, avant de parler du troisième point, je voudrais quand même... On a parlé des sept lois de Noé au début, vous vous souvenez. Je pense que celle que j'ai expliquée jusqu'à présent, c'est numéro un, ne profaner en aucune façon l'unicité de Dieu. Numéro deux, ne maudit pas votre créateur. Donc, ce qu'on a expliqué, c'est... Reconnaître qu'il y a un Dieu, c'est donner du sens à sa vie, etc. On a expliqué. Ne pas maudire Dieu. Ne pas commettre de meurtre. Et ça, on va y arriver. Alors, troisième point. L'essentiel, c'est ce qu'on fait avec nous-mêmes. L'essentiel, c'est ce qu'on fait avec nous-mêmes. Pourquoi est-ce que c'est important ? Deux fois, on entend des phrases comme ça, on se dit, il est en train d'enfoncer une porte ouverte. C'est évident. L'essentiel, c'est nous-mêmes. Alors, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de gens qui se combattent aujourd'hui pour différentes causes. Il y a des gens qui se donnent corps et âme toute leur vie pour une cause qui est très, 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 très loin d'eux. Je vais donner un exemple. On vient vous solliciter pour faire un don pour des enfants qui crèvent de faim en Afrique. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner de l'argent aux enfants qui meurent de faim, où qu'ils soient. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a une forme de... Comment dire ça ? Quand on s'occupe des gens qui sont loin de nous, on fait un bien, qui nous fait du bien à nous aussi, dans lequel on n'a pas besoin de fournir d'autre effort que juste passer la carte bleue ou donner un billet. Je vais développer davantage. Quand on retrouve la notion de charité dans la Torah, on ne l'appelle pas charité. Le mot charité, ça veut dire donner de l'argent pour les pauvres, donner de l'argent pour certaines causes, etc. Dans la Torah, le mot pour la charité, c'est tzedakah. Tzedakah, en hébreu, c'est la même étymologie que le mot tzedek. Tzedek, ça veut dire justice. En réalité, quand on donne à manger, quand on donne de l'argent, quand on nourrit un pauvre, on n'est pas en train de faire de la charité. Pourquoi ? Ça veut dire quoi, charité ? Charité, ça veut dire qu'on est quelqu'un de charitable, ça veut dire qu'on est quelqu'un de gentil. On a fait quelque chose qu'on n'était pas censé faire. On a partagé ce qui nous appartenait. Dans la Torah, le mot charité, c'est justice. Pourquoi ? Parce que ce qu'on considère, c'est que Dieu nous a mis sur terre. Il en a mis certains qui ont plus d'argent et d'autres qui en ont moins. Pourquoi ? Encore une fois, souvenez-vous de l'idée que j'ai dite tout à l'heure par rapport au bien et au mal. pour que le riche donne aux pauvres. Et en réalité, quand il donne, il ne fait pas de la charité. Il rend justice. D'accord ? Maintenant, quand il s'agit de rendre justice, il y a des priorités. La première priorité, et d'ailleurs il y a une phrase qui rentre dans le même ordre d'idée dans la Torah, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est aime ton prochain comme toi-même. Avec qui vous pensez ? Qui est la première personne à qui on doit donner de l'amour ? Ses enfants ou ses parents. C'est très intéressant que tu dis ça parce qu'il manque pile une personne. Soi-même. Hein ? Soi-même. Soi-même. Ok. Une autre proposition ? Dieu. Dieu. Non. Aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de Dieu dans la photo. Sa femme ou son mari, son mari. Ah voilà. Donc, pourquoi c'est ça ? Pourquoi c'est ça ? Pourquoi c'est aimer son mari, sa femme ? Parce qu'en fait, c'est la personne avec qui c'est le plus difficile de le faire. Alors, je ne sais pas, sûrement vous êtes encore dans vos études, donc certainement qu'il n'y a personne de marié ici, j'imagine. Mais en tout cas, il y a une phrase que j'aime bien qu'on dit chez nous, c'est le mariage, ce n'est pas aussi bien que ce que les célibataires le pensent, et ce n'est pas aussi grave que ce que les gens mariés disent. Alors, il y a dans le mariage une première partie dans laquelle on vit des moments incroyables, et on est amoureux, et on a les papillons dans le ventre, ou toutes ces expressions, des étoiles dans la tête, et dans les yeux, et partout. Et puis après, on tombe du nuage, on atterrit dans le quotidien, on a à un moment donné des enfants, et puis on se dispute pour savoir qui va se lever la nuit, et puis on se dispute pour savoir comment éduquer ses enfants, quoi leur donner, quoi ne pas leur donner. Et il y a des moments difficiles dans le mariage. Non, le mariage, ce n'est pas tout beau, tout rose. Et c'est à ce moment-là qu'on a envie de faire du bien, parce que Dieu nous a donné des forces pour faire du bien à l'intérieur de nous, et quand on a envie de faire ce bien, on se dit, tiens, je vais aller donner 20, 50, 100, allez, plus, si vous avez plus d'argent, pourquoi pas. Allez donner un don de 1000, de 10 000 euros, allez, pourquoi pas. Ah, des gens qui souffrent à l'autre bout de la planète. Vous savez quoi ? C'est très bien, c'est super. Votre priorité, votre priorité numéro 1, parce que quand on donne, on le fait par amour, mais la priorité pour vous, ça doit être numéro 1, votre conjoint. Numéro 2, les enfants. Numéro 3, les parents. Numéro 4, les frères et soeurs. C'est pas mal déjà. Il y a une histoire que j'entends depuis que je suis petit, c'est l'histoire d'un homme qui voulait changer le monde. Il n'a pas réussi, alors il a essayé de changer son continent, puis son pays, puis sa ville, puis on peut la faire durer pendant deux heures. Bref, à la fin, il s'est changé lui-même, et quand il s'est changé lui-même, il a fini par changer sa famille, sa femme. Enfin, sa femme, c'est pas possible, mais il a fini par changer sa rue, etc. Vous avez compris l'idée. Vous avez compris l'idée. Mais on a parlé d'amour. Alors, on va développer encore un petit peu. On va développer encore un petit peu. C'est l'histoire d'un poisson, un gros poisson qui se fait pêcher. Arrivé sur le bateau, arrivé sur le bateau, il est très embêté, parce qu'il se dit que c'est un peu fini pour lui. Et là, il entend un des pêcheurs dire on va l'amener au baron, parce que le baron, il aime beaucoup les poissons. Voilà, il dit, c'est super. S'il aime beaucoup les poissons, ça veut dire que j'ai peut-être une chance de survivre à cette histoire. Et donc, notre gros poisson, je vais vous la faire court, je vais vous épargner. À la fin, il arrive chez le baron. Le baron, il le sort de l'eau. Il le pose avec beaucoup de... Comment dire ? Brut, avec beaucoup de... Bref, de brutalité. Avec beaucoup de brutalité sur la table, et il dit à ses cuisiniers, coupez-le de ce côté-ci, de ce côté-là, mettez de la mayonnaise, cuisson papillote, ou je ne sais pas quoi. Bon, le poisson, dans son dernier souffle de vie, il dit, en fait, ce n'est pas moi que tu aimes, c'est toi. Alors, on appelle ça l'amour poisson. Il y a une phrase dans un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Tania, qui dit que tout ce qu'on fait dans la vie, écoutez bien cette phrase, tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait soit parce qu'on aime quelque chose, soit parce qu'on a peur de quelque chose. Alors, j'ai essayé de penser, là, vous essayez de vous dire, attends, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et ce que je fais ici, parce que j'aime ou parce que j'ai peur. Ça fait 5-6 ans que j'ai découvert cette idée, et j'ai essayé de faire le tour de toutes les choses. On va travailler parce qu'on a peur de finir à la rue, d'une certaine façon. D'accord ? On a choisi un certain travail, parce que, je l'espère, on a une passion, des fois malheureusement, pas tout le monde a le choix du travail qu'il va faire. On revient à la maison parce qu'on aime sa famille, bref, et la liste est longue. D'accord ? Et ça nous apprend une chose très fondamentale, c'est que, pour avoir une relation saine avec quelqu'un, pour avoir une relation saine avec quelqu'un, il faut absolument qu'il y ait ces deux ingrédients. L'amour et la crainte. Pourquoi l'amour et la crainte ? La crainte, ça peut être aussi synonyme de respect. D'accord ? Parce que c'est quoi le respect ? Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition de ce que ça veut dire le respect ? Respecter quelqu'un, c'est quoi ? Respecter les parents, c'est quoi, par exemple ? Quelqu'un a une définition ? Quelque chose de concret ? Non, non, quelque chose de concret. Pas lu. Hein ? Je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple de ce que, à la maison, vous n'avez pas le droit de faire à vos parents ? À mon cas d'où est-il ? Évidemment. Évidemment. Quelqu'un a un exemple ? Les insultés. Les insultés. Très bien. OK. Un autre exemple ? Les frappés. Les frappés. Très bien. Bon. Ça peut arriver. Alors. Leur faire du mal. Hein ? Leur faire du mal. Leur faire du mal. Très bien. J'ouvre une petite parenthèse. Dans le judaïsme, on considère que, parce qu'il a parlé de coup, de frapper, on considère qu'un enfant docteur n'a pas le droit de faire une prise de sang à ses parents. Bien sûr, s'il n'y a personne d'autre et que le père va mourir et qu'il faut faire une prise de sang ou lui injecter quelque chose, il peut le faire. Mais, le mieux, c'est qu'il aille le faire chez quelqu'un d'autre parce qu'on n'a pas le droit de, entre guillemets, de frapper ses parents. C'est juste une petite parenthèse. OK. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a dans certaines familles, allez, on va tout de suite me traiter de le patriarcat ou je ne sais pas quoi, une interdiction, de s'asseoir, en tout cas, chez beaucoup de familles juives religieuses, c'est le cas, on n'a pas le droit de s'asseoir sur la chaise de papa. C'est-à-dire qu'il y a une chaise dans la table de la salle à manger où on mange, oui, vous avez l'image en tête, on mange à la maison avec papa et maman, et puis, il y a la chaise de papa. Ou la chaise de maman, d'ailleurs, c'est pareil. On n'a pas le droit de s'asseoir sur leur chaise à moins, bien sûr, de demander la permission. D'accord ? Qu'est-ce que ça vient amener comme idée ? Qu'est-ce que ça vient amener comme idée ? On a peur de l'ascension qu'il y a à l'aise ? Pas forcément. Pas forcément. On a peur de lui prendre sa place. Ça peut être on a peur de lui prendre sa place. On a peur de le décevoir. Il y a une certaine honte. On n'a pas envie de passer pour l'enfant qui ne le respecte pas. D'accord ? Ça peut être, dans certaines familles, la peur de... Aussi, ça peut être les deux en même temps. D'accord ? Mais on essaie de trouver quelque chose d'un peu plus fin. Et en fait, ça nous montre que la peur, le respect, il a une place capitale. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez, vous êtes papa, vous êtes maman. Donc, c'est papa à vous ? Non. Justement, ce que je dis, c'est qu'il doit y avoir la place pour les deux. Je vais vous donner un autre exemple. Vous rentrez à la maison, papa ou maman, et vous avez un enfant qui joue au Lego. Un enfant de deux ans. Il est en train de construire un super château. Enfin, à deux ans, je ne sais pas s'il est capable encore. Mais bon, il construit un truc. Je ne sais pas encore à quoi ça ressemble, à quoi c'est censé ressembler. Dans sa tête, vous rigolez, mais dans sa tête, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. D'accord ? Le papa ou la maman rentrent du travail et est très content de revoir son enfant. Il attrape dans les bras et il lui fait un gros câlin. Ah, tu m'as manqué, etc. Machin. Et l'enfant, il était en train de faire quelque chose d'important. Là, on a un enfant de deux ans. D'accord ? Ce qu'il fait, c'est l'équivalent de nous qui sommes assis sur un ordinateur en train de travailler, en train de faire quelque chose de très important. Pour nous, c'est important. D'accord ? Lui, ça ne sert à rien ce qu'il fait. Nous, ça sert à quelque chose. Très bien. Mais pour lui, dans sa tête, c'est important. Je vais aller pousser l'exemple encore un petit peu plus loin. Vous prenez cet enfant dans les bras et puis, à un moment donné, il dit, ah, je n'ai plus envie. Je veux descendre, je veux descendre, arrête, arrête, arrête. C'est l'expérience qui parle. Pourquoi est-ce que vous allez le poser ? Et pourquoi est-ce que c'est grave si vous ne le posez pas ? Là, tu penses à toi. C'est quoi l'idée ? Pourquoi tout le monde rigole ? Parce qu'il n'a rien compris. Au lieu de penser à l'enfant, il pense à lui-même. D'accord ? Mais pas à l'enfant. Aux autres, mais pas à l'enfant. Ce que je veux dire, il faut que je passe à l'autre point puisqu'on m'a dit qu'il faut que je parle de 45 minutes, il est déjà à 37. C'est aussi l'avantage d'avoir un appareil qui est allumé. On voit combien de temps on a parlé. on va poser l'enfant parce qu'on respecte son sentiment, parce qu'on respecte sa volonté. Si on devait résumer cette idée en une phrase, ce serait l'amour doit s'arrêter là où le respect de l'autre commence. D'accord ? Et ça, c'est l'idée de l'essentiel, c'est ce qu'on fait avec nous-mêmes. Notre famille, c'est une partie de nous-mêmes. Alors, des fois, on peut être de très bonnes personnes qui sont engagés dans des causes et dans des combats. Super, très bien. Mais l'essentiel, c'est que tu sois le héros de tes enfants. J'ai entendu un éducateur qui disait dernièrement dans une conférence, il disait qu'il y avait dans une famille un papa qui était très occupé toujours, qui était toujours très occupé et puis son fils, il voulait jamais être avec son père. Il se dit chaque fois que je sors avec toi, tu parles avec tout le monde et puis à la fin, moi, je suis de côté, etc. Et puis un jour, le père, il lui a dit viens, on va voyager ensemble. Et puis, l'enfant dit à son père non, mais je te connais, on va partir et puis au bout de deux heures, tu vas faire le clown et tu vas parler à tout le monde et si, moi, je veux un papa, je veux mon papa, je veux pas la star, la personne connue, etc. et puis le papa se tient pendant tout le chemin, il est vraiment très sérieux, il est avec son fils et avec personne d'autre et à un moment donné, il rentre dans l'avion et là, il voit son père qui se lève, il dit, tu vas où ? Il lui dit, je veux la toilette. Bon, ok. Imaginez vous, l'enfant qui a son moment privilégié avec son père et à un moment donné, il entend la voix de son père dans l'avion. Alors, bon, ça serait compliqué d'expliquer tout le contexte mais l'avion allait aux Etats-Unis, ils allaient voir un grand rabbin et donc il était très content et il a commencé à dire aux gens on est très content de voyager tous ensemble, machin, venez, on chante ensemble une chanson. Et là, l'enfant, il se dit, ça y est, il m'a eu, je savais qu'il allait le faire, je savais qu'il pouvait pas se retenir, insupportable. Et là, il commence à chanter son père et tout le monde chante. Imaginez la fierté de l'enfant. Sa haine, sa colère, elle s'est transformée. Et l'enfant, il s'est levé et il a dit à tout le monde, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa. Il disait, l'éducateur, qu'un des buts de l'éducation, un des accomplissements, des beaux accomplissements qu'on peut avoir dans l'éducation, c'est l'importance, l'importance de rendre nos enfants fiers de nous. Est-ce qu'on va avoir un moment où notre enfant va dire, « Ah, c'est mon papa, c'est ma maman. » Le enfant, il va être fier. Si on peut rajouter quelque chose dans le judaïsme qui est particulier, c'est le moment privilégié du Shabbat. Ça veut dire que on a un moment dans la semaine et on avait une... Ma femme, elle est directrice de crèche et d'école maternelle et elle donne aussi des cours et elle m'a dit qu'il y avait une infirmière qui travaillait avec eux et qui a regardé un de ses cours sur Shabbat et elle a dit « Moi, mon Shabbat, ça va être le mercredi, c'est le jour où je suis avec ma fille et le mercredi, elle met son téléphone de côté. » Je ne vais pas vous encourager à faire Shabbat, déjà parce que dans le judaïsme, on ne fait pas de prosélytisme. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça là, si on n'apprend pas au moins à certains moments dans la vie à l'éteindre et à prendre une discussion de bout en bout, on a perdu le sens de ce que ça veut dire les échanges. On a parlé, c'est un moment où on est censé échanger. Donc c'est un conseil que je vous donne. De temps en temps, asseyez-vous avec des amis, vous éteignez tous vos téléphones et vous discutez pendant deux heures. Deux heures, trois heures. Ça va vous permettre de pouvoir échanger des idées et vous allez avoir une discussion d'une profondeur que vous n'avez peut-être jamais connue auparavant. Je ne sais pas si vous... Je suis certain qu'il y en a certains qui l'ont déjà essayé. Je ne sais pas. Ce serait intéressant de savoir est-ce que quelqu'un a déjà essayé d'avoir une discussion avec quelqu'un dans la dernière année en éteignant son téléphone. Deux heures ? Deux heures sans téléphone ? Éteint ? Je prends le besoin. C'est très bien. Ça peut être naturel aussi. Alors, moi j'ai un problème avec la spontanéité, c'est que la spontanéité, c'est bien quand il y en a. Et quand il n'y en a plus, c'est compliqué. Parce qu'à un moment donné, elle s'arrête. Bon, mais tu as raison. OK. Donc, on a parlé de trois points pour l'instant. La vie est divine. La vie est profondément bonne. Elle est bonne au fond. Ça fait une différence quand même. Troisième point, c'est ce qui compte le plus, c'est nous-mêmes. Dans les sept lois de Noé, je dirais qu'on a parlé pour l'instant de ne manger pas le membre d'un animal encore vivant. C'est une des sept lois de Noé. Parce que manger un animal encore vivant, ce n'est pas respecter sa condition de vie. Mais rappelez-vous l'image avec l'enfant qui se débat et qui dit non, je veux descendre. Il y a aussi ne voler pas. Bon, à part le sens simple de ne pas voler, quand on s'investit dans des causes qui sont en dehors de la famille, qui sont en dehors de nous-mêmes, bien sûr, c'est bien. Mais tant que ça ne nous empêche pas d'être des parents présents. Alors, j'ai beaucoup parlé de parents, mais ça peut être la même chose si vous vis-à-vis de vos parents. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous, vis-à-vis de vos frères et soeurs. Vous, vis-à-vis des gens qui vous entourent au quotidien. D'accord ? De votre... Comment on dit ? Moi, je fais mes études aux Etats-Unis, on disait le roommate quand on est dans la même chambre. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mon colloque. Voilà. Donc, si on n'est pas capable d'être bon avec son colloque, qu'est-ce que ça peut valoir d'être bon avec quelqu'un d'autre ? Ok. Quatrième point, c'est la valeur du travail. Alors, il me reste deux minutes, normalement. Je vais m'étaler un petit peu. Vous savez, il raconte une blague comme ça qu'il y a un jour un non-juif qui se rend avec un ami juif dans une synagogue. Et puis, il demande à son ami de lui expliquer un petit peu les lois. Alors, il lui dit, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe là ? Il lui dit, bon, là, on ouvre la Torah, là, on fait ci, là, c'est telle et telle prière, etc. Et puis, à un moment donné, il y a le rabbin qui se met sur le podium pour pouvoir parler aux gens et il prend sa montre et il la pose sur le podium et l'invité, il dit, ça, c'est quoi ? Non, ça, ça ne veut rien dire. Vous n'avez pas compris la blague. Ou elle n'est pas marrante, mais ce n'est pas grave. Ok. En bref, il pose sa montre pour voir quelle heure il est. mais en fait, ça ne change rien parce qu'à chaque fois, il parle beaucoup plus que ce qu'il faut. Bon. Mais on dit blague expliquée, blague ratée. Ok. Quatre. La valeur du travail. La valeur du travail. Ok. On travaille de moins en moins. Alors, vous allez me dire, non, mais la dernière fois que j'ai regardé un débat politique, tout le monde disait qu'on travaillait trop ou qu'on ne travaillait pas assez. Bon. Je peux vous dire une chose qui est certaine, et je ne fais pas de la politique, c'est qu'aujourd'hui, on travaille tous, en général, bien sûr, il y a des travaux qui sont pénibles, mais la majorité du monde, aujourd'hui, travaille beaucoup moins qu'il y a 100 ans. Beaucoup, 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 beaucoup moins. Et si vous allez grandir en France, a priori, que vous faites vos études, a priori, vous n'allez pas faire un travail qui sera épuisant. En principe. En principe. Pour la majorité d'entre vous, en tout cas, je pense que c'est le cas. Du coup, ça soulève une question. Du coup, ça soulève une question très importante. C'est, et si un jour, on devait arrêter de travailler, alors on va faire quoi ? Imaginez, demain, il y a l'intelligence artificielle, ça nous fournit tout ce qu'on a besoin. Ils arrivent à résoudre tous les problèmes du monde, ils arrivent à résoudre le problème de l'écologie, le problème de... Voilà. Ils font eux-mêmes la cueillette du blé, ils font eux-mêmes du pain, ils font eux-mêmes des plats, et nous, on est juste là, toute la journée, à regarder est-ce qu'on aura besoin de travailler, est-ce que ça servira à quelque chose de travailler. Question importante. Alors, ça m'amène à une... ça me pousse à introduire un autre sujet. C'est comment on considère l'éducation ? Pourquoi on envoie nos enfants à l'école ? La vision juive du sujet, c'est que on n'envoie pas nos enfants à l'école pour qu'ils apprennent un métier, on envoie nos enfants à l'école, on éduque nos enfants, pas pour qu'ils puissent devenir indépendants au niveau de leur travail, mais c'est un peu plus que ça. On envoie nos enfants à l'école parce qu'on veut leur inculquer des valeurs. Ça veut dire qu'on veut qu'ils grandissent et qu'ils soient de bonnes personnes, qu'ils vont savoir travailler, qu'ils vont savoir respecter les trois notions dont on a parlé auparavant. D'accord ? Bon, c'est une notion intéressante, la valeur du travail. Cinquième chose, et c'est important, c'est que la vie est éternelle. Vous savez, il y a une chose qu'on n'a toujours pas réussi à expliquer dans la science, c'est qu'est-ce qui se passe trois secondes après qu'une personne décède ? Vous avez un corps qui vient de mourir il y a une minute. Ok ? Et juste à côté, vous avez un autre corps qui est encore en vie. Dans le corps qui est encore en vie, a priori, il n'y a rien de plus. Dans un des deux, le cœur bat, dans l'autre, le cœur ne bat plus. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que il y a toujours cette question est-ce que la vie existe après la mort ? Il y a plein de réponses à cette question, mais je veux simplement vous donner la réflexion suivante. En fait, ce qui était vivant reste vivant et ce qui est mort reste vivant. mort. Ça veut dire comment on considère les choses dans la Torah, dans le judaïsme ? On considère qu'en réalité, le corps, c'est un peu comme un robot et l'âme, c'est un peu comme une pile. À la différence que la pile, elle finit par s'épuiser alors que l'âme, elle ne s'épuise pas. et en réalité, ce qui était vivant, ce qui était vivant reste vivant. Ça veut dire l'âme, elle était vivante dans le corps, elle continue son parcours. Alors que ce qui est mort, ce qui a toujours été mort en réalité, c'est-à-dire le corps, eh bien, son parcours s'arrête là. Mais l'âme va continuer, elle va peut-être revenir sur Terre. Et d'ailleurs, dans le judaïsme, je vais finir avec ça, dans le judaïsme, on ne considère pas que l'enfer, c'est un endroit avec des gardiens, avec... En fait, on considère que quand l'âme, elle est sur Terre, elle perd un peu ses repères. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'elle fait de l'âme avant d'arriver sur Terre ? Bon, elle est là-bas quelque part avec des anges, avec Dieu, tout ça. OK ? Et puis après, elle descend sur Terre et elle découvre toutes sortes de choses matérielles. Bon, en bref, la vie qu'on connaît, je n'ai pas besoin de vous la décrire. Et cette vie-là, elle lui fait un peu oublier ce qu'elle a vécu avant. Pour pouvoir retourner dans un monde complètement différent, elle a besoin de passer par une purification. Et c'est cela, dans le judaïsme, qu'on appelle... Je ne sais pas si le mot « enfer », c'est un mot qu'on peut utiliser, mais en tout cas, elle doit passer par toutes sortes de purifications pour pouvoir accéder. Et en fait, l'enfer, dans le judaïsme, ça ne dure jamais plus que 12 mois. Je vais finir avec une histoire. Il y a un chant que j'aime beaucoup, et puis après, je vais résumer, ne vous inquiétez pas, les cinq idées. Il y a un chant que j'aime beaucoup qui s'appelle « Anims-Miroth ». Ce chant, il a été découvert par une personne qui avait délivré une famille qui était en prison. pas pour des bonnes raisons, on va dire. Et puis, cet homme a délivré cette famille en payant la rançon nécessaire. Quelques semaines après être sorti de prison, le père de cette famille meurt. Et il apparaît en rêve à son libérateur. Il lui dit « Écoute, j'ai une dette envers toi, j'aimerais te rembourser. » « Ok, j'aimerais me rembourser. Qu'est-ce que tu proposes ? » Il lui dit « Écoute, soit je me débrouille pour que la somme... » Bon, c'est un rêve. Soit je me débrouille pour que la somme te revienne. Soit je fais en sorte que tu aies un goût du paradis. Un goût de ce qu'on appelle en hébreu le « Gan Eden ». Jardin d'Eden. Bon. Qu'est-ce que vous aurez choisi ? Ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous aurez choisi ? Levez le doigt. Ceux qui choisissent le paradis, levez le doigt. Un goût du paradis. Soit un goût du paradis, soit l'argent, retrouver son argent qu'il avait donné. Ça va. Très bon. Ok. Qui est-ce qui a repris l'argent ? J'imagine tout le reste. Ok. Très bien. Très, très bien. Ok. Bon. Alors, notre ami a choisi le goût du paradis. Et puis, à l'issue du jour le plus important dans le calendrier juif, à savoir le jour de Kippour, il reste à la synagogue et il se met à chanter. Tout seul, il a une inspiration et ce chant, c'est Animes-Imerod. Ce serait un goût du paradis. Super. L'histoire s'arrête là. Et là, des années plus tard, il y a un grand maître frasidique que je suis, qui s'appelle le Rabbi de Lubavitch, qui raconte cette histoire. Et puis, les gens se posent la question si, dans cette histoire, en réalité, est-ce que le Rabbi n'est pas en train, en réalité, de raconter son histoire ? Est-ce que ce n'est pas lui le personnage dans l'histoire ? Alors, quelqu'un est allé le voir, il lui a demandé. Les gens disent que c'est vous, est-ce que c'est vrai ? Il a dit non. Parce que cet homme ne connaissait certainement pas l'enseignement du Baal Shem Tov. Vous pourrez aller voir pour votre curiosité qui est le Baal Shem Tov. Car s'il connaissait l'enseignement du Baal Shem Tov, il aurait pris l'argent. Vous allez me dire, comment un rabbin peut demander à quelqu'un de prendre l'argent plutôt que le goût du Gan Eden, n'est-ce pas ? Et en réalité, le rabbi continue et lui dit, parce que s'il connaissait les enseignements du Baal Shem Tov, il aurait pris l'argent pour pouvoir donner encore de la Tzedakah, pour pouvoir encore aider d'autres personnes. Je vais finir avec cette idée très importante. On a parlé de plein de choses. On a parlé de la vie est divine, la vie est profondément bonne, l'essentiel c'est ce qu'on fait avec nous-mêmes, la valeur du travail, la vie est éternelle. Si Dieu nous a mis sur terre, c'est pour plein de raisons, mais ce qui est certain, c'est que l'essentiel, ça se passe ici. C'est comme ça qu'on considère les choses dans le judaïsme. L'essentiel, ce n'est pas ce qu'on fait ici pour obtenir un résultat plus tard. Vous voyez ce que je veux dire ? Fais le bien, comme ça dans le prochain monde, tu auras une maison, tu auras un hôtel 5 étoiles, un hôtel particulier. Non. Dans le judaïsme, on considère que l'essentiel, c'est ce monde, et pas un autre monde. Voilà, j'ai fini. Donc on a présenté pas mal de choses. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada